Bienvenue sur mon tuteur numéro 155 et aujourd'hui on va voir la structure d'un index cluster. Qu'est ce qu'un index cluster ? Un index cluster qu'on va l'appeler communément un index ordonné, c'est un index qui va être bâti comme un arbre à l'envers, racine en l'air et feuille en bas. Donc on va créer un index cluster, par défaut la table est complètement détruite et la table va complètement être réorganisée par rapport à cet index. Donc SQL va créer un nœud racine, un nœud intermédiaire et ce qu'on va appeler les pages données, les fnodes. Donc par exemple, je vais créer un nœud racine, SQL va créer un nœud racine de A à Z, un nœud intermédiaire par exemple de A à L et de A à D. Vous avez compris je pense ce principe, c'est pour retrouver le plus rapidement les données sur son niveau nœud pages de données. Après E, G, HL, on va créer donc, est-ce qu'elle va créer des nœuds intermédiaires ? MVZ, MQ, RU et VZ. Là on l'a de A à Z avec la création de nœuds intermédiaires et ensuite le left node des pages de données. D'accord ? Donc quand on crée un index cluster, par défaut, ça crée un, ce qu'on appelle un arbre Btree. C'est pour cela qu'on peut avoir qu'un index cluster par table. On ne peut pas en avoir plusieurs, c'est impossible. Donc quand, c'est pour cela qu'on dit que quand on crée un index cluster, l'index cluster c'est égal à la table SQL. Elle est vraiment ordonnée par rapport à son index cluster. C'est pour cela qu'on ne peut pas en mettre, on ne peut pas mettre plusieurs index. Comme par définition, on ne peut pas mettre plusieurs index dans un même livre. Ce n'est pas possible. Elle irait mieux qu'une démonstration pour illustrer tout ça. Usbd, comme d'habitude, on va créer une table. La table personne. On va créer un index cluster. Sa taxe, vous voyez, elle est assez simple. Create cluster index, le nom de l'index ici, sur la table avec le nom de la colonne. Ok ? Donc je crée un index cluster sur cette table. Je vais insérer quelques données. C'est fait. Donc on va ouvrir le capot, la boîte de Pandore et on va examiner les pages SQL. On va examiner les pages dbcc in. Dbcc in, c'est non documenté par Microsoft avec le nom de la base, le nom de la table et le paramètre 1 pour toutes les pages du cluster index. C'est parti. Alors c'est parti. Donc index level avec la valeur 1, donc c'est le nœud racine. Donc ici, j'ai l'index level 1. Ici, index level 1. Quand vous avez l'index level 1, c'est le nœud racine. Donc ça va être la page 531 025. Donc la page 531 025, c'est le nœud racine. Ensuite, le reste, ce sera le nœud intermédiaire, nœud fait comme je vous ai montré précédemment. Pour voir en détail les pages via la commande dbcc page, il y a un trace là qu'il faut activer. C'est le 3604. Ok, donc il faut que je joue les trois en même temps avec dbcc page, avec le nom de base de données, paramètre 1, nom de la page, 3, en mode détail. C'est parti. Ce qui nous intéresse en premier lieu, c'est à l'intérieur d'une racine, on peut voir que déjà, on a déjà des valeurs au niveau de la colonne qui est indexée au niveau de l'index cluster. On voit les paramètres que la table a déjà été rangée d'une certaine façon lorsqu'on a créé l'index. Alfred 10.0.21, Alfred 10.69, parce que c'est la colonne qu'on a indexée tout simplement. On voit que SQL déjà a indexé, en fait, a ordonné ces données par rapport à une certaine façon. Donc on voit que la colonne non est répliquée sur chaque page de données, ça il faut le savoir. D'accord ? Sur chaque page de données, cette colonne sera répliquée, parce qu'elle est ordonnée d'une certaine façon. Ce qui permet de ranger la table dans un ordre bien précis. C'est pour ça qu'on ne peut pas créer deux index clusters sur la même table. On ne peut pas l'ordonnée de deux façons. Donc on voit clairement les notions d'aiguillage comprises entre Alfred 10.21 et 10.69. Donc on va prendre la page 531.348. On voit ce qu'il y a entre Alfred 10.21 et 10.69. Et on s'aperçoit que la page suivante, c'est bien la 531.355. Ok ? La page qui suit, la 531.348, c'est celle-là. Allez, on va faire un DVCC Page. On a bien la 531.348. Et on va faire une recherche par rapport à 531.355. Ici, ça sera mieux. Et on voit que la page suivante, c'est la 531.355. On voit bien que c'est ordonnée d'une certaine façon pour que les pages soient remontées plus rapidement lorsqu'on sollicite la colonne NON qui est indexée. Donc je le mette ici. Donc c'est bien rangé avec une façon, avec un index cluster. Donc en résumé, les feuilles de l'index sont les clusters index table et c'est égal à la table. Donc on peut aller un peu plus loin. On va restaurer la base. Structure index. On va la restaurer pour qu'elle soit propre. On va faire un deuxième petit exemple pour montrer un peu plus la structure de l'index cluster. On utilise la table. On crée une table. On va insérer les données avec une pk. Et on va voir que quand on crée une pk, une prime arriqué, par défaut, il faut le savoir. Bon, je pense que vous le savez. Si vous ne saviez pas, ça crée un index cluster par défaut. Si vous ne spécifiez pas une valeur sur la prime arriqué, ici, par défaut, ça crée un index cluster. OK ? Donc faites très attention à ça. On va interroger cette table via la dmvue, même la dvu très puissante, index physics zelstat, une dmvue très connue pour les dva, qui permet de savoir plus de détails au niveau de l'index cluster, que l'on va spécifier ici. Si ce n'est pas un cluster, on met le zéro ici, avec dva id dans la table, nom de la bdd dans la table, en mode détail, ici. OK ? Allez, on interroge la dmvue. Et quelque chose de super intéressant dans cet exemple, c'est qu'on voit que la page racine, il n'y a qu'une page. La page intermédiaire, le level 1, il y a 7 pages intermédiaires. Et au niveau du level 0, ce qui correspond aux pages de données, on a 4000 pages. OK ? On voit bien que c'est structuré d'une certaine façon. OK ? 3 niveaux, level 2 pour le page racine, level 1 pour les pages intermédiaires et level 0 pour les pages de données. OK ? On va insérer des données dans cette fameuse table. On va regarder en détail. Et on va s'apercevoir que, ici, pour être très précis, on va percevoir que l'index level 2, donc la page racine, c'est la 338. Les pages intermédiaires, il y en a 7, comme je vous ai montré. D'ici, de 1 à 1, il y en a 7. Et que les pages données en dessous, c'est la 0, ici. Donc, page 338, c'est la page racine. On voit bien que c'est bien ordonné en fonction d'un index cluster. On va aller plus ou moins faire un DVCC page et on va voir que, si on veut chercher, par exemple, une certaine valeur, on va voir que entre l'employé ID 12441 et 24388, on peut aller sur la page 337. Si on cherche une valeur entre les deux, il faut solliciter la page 337. Après, ainsi de suite et ainsi de suite. Après, on peut aller. Si on cherche la valeur 12521, on voit que c'est la page 962. Et ainsi de suite. D'accord ? Donc, on voit que c'est structuré d'une certaine façon. Il faut absolument, quand vous avez une table, si vous avez une toute petite table, il n'y a aucune raison d'avoir un index cluster. Parce qu'il ne sera pas sollicité de toute façon. On va passer en table scan. Parce que le savoir va déterminer qu'un table scan sera beaucoup plus rapide qu'un index cluster. Par contre, quand vous commencez à avoir des tables moyennes et avec une forte volumétrie, un index cluster n'est même pas important. C'est vital pour vos performances. ... ... ... ...